Bien le bonjour, j'ai le plaisir de t'accueillir dans mon tout petit chez moi au Portugal. Alors j'en profite entre deux averses de te montrer un peu la végétation, te montrer ces fleurs, c'est superbe ! Enfin, quelle fleur n'est pas jolie ? Je ne sais pas si ça existe. Regarde-moi ça comme c'est Mimi. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu passes des bons moments, j'espère que ta vie est souriante. Moi j'essaie de faire aller, tranquille, tranquille, tranquille. Comme tu vois, maintenant on est un peu mieux installé, avec Cassie et Coquelicot. Allez, on va te montrer tout ça. Et bien voilà, pour t'accueillir, une Cassie au rythme très très lent. Rythme que l'on aime beaucoup, n'est-ce pas mademoiselle, minounette ? En tout cas, Cassie va super bien, maintenant elle a son nouveau harnais. Ah, c'est vrai que là on ne le voit pas, Cassie, il faudrait que tu fasses voir ton nouveau harnais. Avec ton gros pelage, on ne le voit même pas. Allez, on va faire voir toi et moi, Cassie, à notre invité, comment ça se passe sur notre superbe propriété. Donc comme je te l'ai dit, tout avance très très lentement. Je n'ai pas du tout du tout envie de m'activer dans tous les sens et faire tout pour avant-hier. Ce n'est pas le but et puis je n'enverrai pas l'intérêt. Donc ici, comme tu vois, j'ai commencé à clôturer la parcelle. Normalement, le propriétaire m'avait dit que je pourrais aller jusqu'après l'arbre. L'arbre d'ailleurs, c'est un caroubier. Mais voilà, pour info, quand même, il y en a beaucoup des caroubiers par ici. Et ça ne m'intéressait pas, j'ai largement assez de place avec la parcelle en mettant la clôture avant l'arbre. J'ai vraiment largement de quoi faire. Donc là, tu vois provisoirement, un provisoire qui va durer longtemps puisque quand je vais partir très bientôt, ça va rester comme ça. Je n'ai pas envie d'avoir des personnes qui se mettent sur la parcelle pendant que je ne suis pas là. Voilà, donc on m'a donné, j'ai récupéré des fers à béton, le plastique vert comme tu vois et le ruban blanc et rouge. Et j'ai mis des pots, j'avais envie de faire un truc un peu plus joli. J'ai mis des pots que j'ai percés sur des pots en plastique et avant que je parte là, je mettrai sûrement des plantes, des cactus qui vont prendre, qui vont proliférer comme ils auront envie pendant que je ne serai pas là. Voilà, donc une autre vue d'où je suis, voilà, une vue d'ensemble de la parcelle. Donc, comme tu le vois, il y a le camping-car, il y a de l'espace devant, donc ce qui me convient très bien. Plus tard, je pense que je mettrai un salon de jardin devant. Et dans le fond, eh bien, il y a la cabane. Alors, ça fait un peu provisoire. Ben oui, oui, oui. Comme je te dis, je pense que j'ai fortement l'esprit Van Life, même si je m'installe un petit peu plus, un petit coin ici, une sorte de QG. Ça restera du cabane, ça restera, ça ne sera pas quelque chose comme une maison bien établie. D'ailleurs, dans les mêmes états d'esprit, tu vois ici, j'ai récupéré un bureau, c'était un bureau carrément. Et j'étais bien contente puisque j'avais envie de mettre une table, puisque là, j'ai un point d'eau. Et là, il me restait du vernis pour meubles. Donc, je suis en train de badigeonner largement plein de vernis pour protéger un peu le bureau qui me servira pour l'arrivée d'eau. Comme tu vois, on a eu la gentillesse de me mettre une arrivée d'eau directe, donc avec tuyaux, ce qui me permet d'alimenter le camping-car. Et ce qui me permet aussi, ce qui me permettra aussi tout simplement de mettre une bassine sur la table avec deux, trois bricoles. Il y a toujours de quoi laver à l'extérieur. Tu vois, j'ai vraiment, j'ai une grande longueur de tuyaux, je crois que j'ai environ 30 mètres de tuyaux d'arrosage. Donc, j'ai vraiment de quoi faire. Derrière, rien n'est fait, encore une fois, je ne me presse pas. Et ça, j'insiste là-dessus parce que se presser et courir dans tous les sens, j'ai trop, trop connu. Maintenant, c'est terminé. Et bien sûr, je n'ai pas intérêt à trop me dépêcher parce que comme tu le vois, il y a la Miss Cassie qui surveille et qui n'a vraiment pas envie que je m'active dans tous les sens parce que sinon, elle veut me suivre et ça ne l'amuse pas trop de courir dans tous les sens. Donc là, il y a les tiroirs que j'ai vernis aussi d'ailleurs pour protéger. Pendant que j'y étais allé, j'ai remis le couche sur le comptoir dehors parce que finalement, je me suis bien habituée à avoir ce comptoir. Alors ce comptoir, normalement, il devait être à l'intérieur et il a été mis à l'extérieur parce que quand j'ai vu le prix des chaises de comptoir, des chaises confortables, je me suis dit non mais je laisse tomber, je vais acheter un lot d'une table avec des chaises et le comptoir, il va aller dehors. Voilà, Miss Cassie qui me suit de toutes les batailles, de tous les travaux. Donc, nous, ça nous convient qu'à chez moi, c'est, voilà, on reste dans l'état d'esprit camping, provisoire. Alors, a priori, ça ne va pas rester du provisoire, j'ai a priori parce que depuis que j'ai fait la cabane, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si j'allais la vendre et a priori, non, je n'ai pas envie de la vendre. Je me sens très, très, très bien ici. Je pense que Cassie nous confirme à quel point elles se sont bien aussi ici. Donc, comme travaux, je ne vais pas en faire de plus, n'est-ce pas, mademoiselle ? Voilà, je ne vais pas en faire plus pour le moment. Lorsque je reviendrai cet automne ici, je verrai à ce moment-là. Pas de projet, même pas à moyen terme, que du court terme. Alors, même si les températures ici au Portugal, donc plein sud du Portugal, en Algarve, sont clémentes, c'est vrai qu'on n'a pas froid, on a beaucoup de pluie. Alors là, c'est vrai que ce mois de mars, début d'avril, Voilà, tu as entendu même de la grêle. Et là, ça tombe pour de bon, pour de bon. Mais ce n'est pas grave, Cassie et moi, on est super bien dans le camping-car. J'ai toujours affaire, de toute façon, je ne suis toujours pas du genre à m'ennuyer dans le camping-car. Et je confirme, regarde-moi ça, il y en a une qui ne s'en fait pas du tout, du tout, superbe, toujours sur le tableau de bord, qui pleuve, qui fasse soleil. Et puis, la minounette, elle est heureuse. Et puis, comme je te dis, au jour le jour, Macassie et moi, on fait les projets. Tiens, je te montre un petit peu ce que je fais comme dessert dans mon laboratoire de cuisine, mon laboratoire dans ma cabane. Alors, gâteau au chocolat au cœur de crème de citron, limon curd, si tu connais, verrine de fraise au fromage blanc avec un fond au biscuit écrasé, pommes dorées. Et là, ce sont des citrons dont on m'a fait cadeau. Non, mais regarde la taille des citrons, ils sont fabuleux. Et super bons en plus. Quand je te dis, Cassie, elle est de tous les combats, même goûter un petit bout de gâteau. Oui, elle commence à apprécier ça maintenant. Alors, pareil, entre deux averses, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on rencontre des gens, hein, Cassie ? On voit plein de monde, on papote, on rigole. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on mange. Eh bien, oui, on mange. Mais je te fais voir qu'un exemple, parce qu'encore une fois, tout le monde n'est pas d'accord pour être filmé, photographié et apparaître sur YouTube. Là, c'est un couple de ch'tis super adorable. Ça se voit, ils ont amené les bières. Eh, Marie est la reine des frites ! Bon, ben, ça, c'est moi, hein, bien sûr. On a aussi plein d'autres personnes. C'est comme ça. Je ne filme pas tout le monde, mais en tout cas, on passe vraiment des super, super moments. On se régale, chacun amène à manger, à boire, ses bêtises pour rigoler, ses aventures de nomades éphémères ou temps plein. Et ça fait des très bons souvenirs, des très bons moments. Ouais, vraiment. Malheureusement, c'est dommage, parce que je rencontre tellement de monde. Même si je prends des photos, des films et tout, des fois, j'oublie certaines personnes. C'est mon seul petit regret. Après la pluie, ben, il y a le soleil. Et quand il y a le soleil, eh ben, on part vite, vite, vite profiter. Ouais, pas forcément de l'océan, mais profiter du bord de l'eau. Là, ben, nous sommes à Albufera. Je t'ai déjà emmené à Albufera, hein ? Ouais. Ça fait un peu comme ça, vu d'ici. Ça fait un peu ville arabe, hein ? Du bord de l'eau. Ouais, ça se sent bien, hein ? Qu'est-ce que ça fait du bien ? En tout cas, tu vois, il y a les restes encore de nuages après la pluie, hein ? Et ça, qu'est-ce que c'est beau ? Et ça, ce qui est encore plus beau, voilà. La sortie avec les amis, on se régale. Chantal qui fait la fofolle, Laetitia qui se délecte de l'hambourguer, des paysages, encore un super prétexte pour passer des bons moments. J'espère que t'as aimé cette visite un petit peu fofolle, un petit peu, bah, comme d'habitude, avec moi, hein ? Hors normes. Je ne peux pas te raconter toutes, toutes, toutes des journées. Je te souhaite plein, plein de belles choses. Je te souhaite surtout de bien t'amuser, de bien profiter de la vie. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?